Savais-tu que plus de 99,9% de toutes les espèces jamais créées ont à nouveau disparu ? Et que cela inclut un oiseau qui t'aurait envoyé dans le delà ? Que nos ancêtres ont encore rencontré un King Kong en chair et en os, et qu'il y avait autrefois une grenouille qui mangeait des dinosaures ? Étant donné les créatures folles de notre vidéo, je suppose que nous devrions tous être heureux d'avoir manqué cette époque bizarre de l'évolution. Tous les oiseaux de terreur n'ont pas été créés égaux. Alors que certaines espèces de ces créatures incapables de voler ne pesaient que 5 kilos, d'autres atteignaient un poids de 180 kilos, et une taille allant jusqu'à 3 mètres. Le physique des Forus racidae hurle littéralement que nous avons affaire à un prédateur de premier ordre. Celui-ci a couru à travers les vastes paysages de l'Amérique du Sud jusqu'à il y a 18 000 ans, en donnant un coup de pied à sa proie au-dessus du Jourdain. Oui, tu as bien entendu. Un oiseau de terreur de 70 kilos pouvait libérer une force de 2400 newtons d'un seul coup de pied. Ou pour le dire autrement, il aurait pu infliger les fractures osseuses les plus graves à un animal de la taille d'un bouctin des Alpes. A cela s'ajoute le fait que les oiseaux de terreur atteignaient des vitesses vertigineuses. Certaines espèces auraient même frôlé la barre des 100 km heure, et auraient donc été presque aussi rapides que les guépards. En plus de ces coups de pied mortels, l'oiseau de terreur se servait également de son bec massif pour chasser. Celui-ci était recourbé vers le bas, et s'enfonçait comme une hache dans la pitoyable victime. Gigantopithèque Du Yeti à King Kong, les monstres simiesques géants exercent sur nous un attrait inexplicable. Mais il y a une chose que nous ne devons pas oublier à ce stade. Nos ancêtres ont effectivement encore croisé de tels géants pollus. D'après cela, l'âge de certains fossiles de Gigantopithécus a été daté à seulement 100 000 ans. De nombreux chercheurs pensent que nous avons affaire aux plus grands singes que le monde ait jamais vus. Selon eux, il est concevable que ces primates géants aient mesuré plus de 3 mètres et pesé plus d'une demi-tonne. Comme on a trouvé jusqu'à présent que des fragments de mâchoire et des dents, l'estimation de la taille faite par d'autres experts s'avère un peu plus réservée. Cependant, même les interprétations les plus prudentes aboutissent à une taille minimale de 1 mètre 80. Mais qu'est-ce qui a vraiment tué le King Kong préhistorique ? Eh bien, une étude récente conclut que le géant a été victime de l'évolution du paysage. Alors que Gigantopithécus était auparavant originaire des zones denses et mamboisées, celles-ci se sont progressivement transformées en paysages de savane. Une analyse de l'émail des dents fossiles a révélé que ces primates massifs étaient de purs végétariens et se nourrissaient exclusivement de baleines. En fin de compte, ils n'ont pas pu s'adapter à la rareté de la nourriture à long terme. La grenouille monstre Belzebufo Ampiga ou la grenouille préhistorique qui aurait même pu manger des dinosaures. Chez lui à Madagascar il y a 60 à 70 millions d'années, le crapaudiable possédait un crâne extrêmement robuste de 20 cm de large et atteignait une longueur de plus de 40 cm. Belzebufo était donc même légèrement plus grand que la grenouille Goliath, la plus longue grenouille actuelle. Mais ce qui distinguait massivement cet habitant du Crétacé supérieur de ses descendants coasseurs, c'était sa force de morsure inégalée. En se basant sur la force de morsure des grenouilles connues modernes, les scientifiques ont calculé que les mâchoires de Belzebufo pouvaient générer une force de 2200 newtons. Cela équivaut à peu près à la force avec lesquelles les tigres et les loups femelles enfoncent leurs dents dans leur proie. Dans ce contexte, il n'est pas improbable que les grenouilles primitives aient chassé les jeunes crocodiles et les dinosaures. Le chien-ours Celui qui aurait essayé de mener le chien-ours en laisse il y a 45 à 8 millions d'années aurait tué de mauvaises cartes. Les membres de cette famille de prédateurs disparus pouvaient peser jusqu'à 450 kg. Cependant, le chemin a été long avant d'atteindre ce fier poids de combat. Les premiers représentants du chien-ours n'étaient pas beaucoup plus gros qu'un chihuahua. Baptisés du nom scientifique d'Amphisonidae, ces créatures font partie des premiers grands carnivores connus dans l'histoire de la Terre. Les découvertes de fossiles montrent clairement que les chiens-ours sont d'abord apparus en Amérique du Nord, avant de se répandre en Europe, en Asie et en Afrique. Le fait que les prédateurs soient devenus de plus en plus grands au fil du temps présentent à la fois des avantages et des inconvénients. D'une part, cela leur permettait de chasser des proies toujours plus grandes et de se hisser au sommet de la chaîne alimentaire. Mais d'un autre côté, la phase de masse de l'évolution s'est également traduite par des besoins énergétiques de plus en plus élevés et une reproduction plus lente. Par ailleurs, si ces carnivores disparus sont connus sous le nom de « chien-ours », c'est parce qu'au départ, les chercheurs ne savaient pas s'il fallait le classer dans la catégorie des ours ou dans celle des chiens. Aujourd'hui, ils sont classés dans une famille à part entière. Titanoboa L'un des serpents étrangleurs les plus grands et les plus lourds du monde, l'anaconda peut atteindre 9 mètres de long, ce qui lui fait tout de même 5 mètres de moins que le Titanoboa aujourd'hui disparu. Avec un poids mort de plus d'une tonne, il n'y avait pratiquement aucun animal que le colosse glissant ne pouvait pas manger il y a 58 à 60 millions d'années. En conséquence, le plus long serpent connu de l'histoire de la Terre pourrait même avoir avalé des crocodiles adultes. Intéressant à savoir, il n'y a pas si longtemps, des serpents aussi grands étaient encore considérés comme de la pure fiction dans la recherche. Cela n'a changé que lorsque les premières vertèbres dorsales du Titanoboa ont été découvertes en Amazonie colombienne en 2009. Cependant, la taille de ce serpent géant ne nous renseigne pas seulement sur les impressionnantes excroissances de la nature, mais aussi sur les conditions climatiques de la préhistoire. En raison de l'énorme longueur du corps, on suppose une température annuelle moyenne de 30 à 35 degrés pour l'habitat du serpent. Il devait donc faire nettement plus chaud à l'époque que ce que l'on supposait jusqu'à présent. Le crocodile couronné Bien que son crâne soit orné d'une excroissance rappelant une couronne naturelle, Estémenosucus n'était pas le roi des crocodiles. Ce titre, selon nos connaissances actuelles, revient à Sarcosucus, un lézard blindé de 4 tonnes et de 12 mètres de long qui aurait même mangé des dinosaures. Découvert dans les montagnes de l'Oral et présenté comme un crocodile à couronne Estémenosucus il y a 250 millions d'années, avait en fait plus en commun avec un hippopotame qu'avec un reptile géant. Avec une longueur de 4 à 5 mètres, cela était vrai tant pour la taille du corps que pour le mode de vie générale. Entrepleura Celui qui a déjà la crise avec les bestioles modernes doit maintenant être particulièrement fort. Parce que le prochain mille pattes géants de la préhistoire surpasse sans effort même ses plus grands descendants. Alors que cet énorme anthropode vivait dans les forêts du Carbonifère il y a environ 300 millions d'années, il pouvait atteindre jusqu'à 2 mètres et demi de long. Doté d'épaisses plaques d'armure, le corps d'arthropleura était parfaitement adapté à la chasse aux amphibiens et autres proies. Cependant, comme aucun fossile complètement conservé n'a été découvert jusqu'à présent, la structure exacte des pièces buccales reste inconnue. La plupart des restes ne sont cependant pas des fossiles au sens classique du terme. Par exemple, les experts ne retrouvent généralement pas de corps conservé après la mort, mais plutôt des fragments de coquilles extérieures que le mille pattes géant a perdu au cours de sa vie lors de la mue. Platybélodon Tu t'es toujours demandé à quoi cela ressemblerait si la trompe d'un éléphant était aussi sa bouche. Le platybélodon te donne la réponse. Le fait que ce pachyderme qui s'est éteint il y a environ 10 millions d'années soit également connu sous le nom d'éléphant à dents de pelle n'est pas une coïncidence. Cette excroissance grotesque, qui ressemble à un mélange sauvage de bouche et de trompe, ressemble en fait à un outil de pelle naturelle avec sa texture plate et large. Les traces d'usure sur les dents indiquent que les parents des éléphants utilisaient les défenses inférieures pour arracher l'écorce des arbres. Les incisives acérées qui formaient le bord de la pelle pourraient à leur tour avoir fonctionné comme une sorte de faux. Le platybélodon utilisait les outils propres à son corps pour couper les branches. Avec une longueur de 6 et une hauteur de 2,8 mètres, les animaux qui pesaient jusqu'à 4,5 tonnes se rassemblaient probablement en grands troupeaux. Daedon Je ne sais pas ce qu'il en est pour toi, mais le daedon ne ressemble-t-il pas un peu au sanglier s'amusant avec une hyène ? Même le nom officiel montre que nous ne sommes pas complètement à côté de la plaque avec cette supposition ironique. Le nom original d'Innoius ne signifie rien d'autre que terrible cochon. Avant que Daedon ne disparaisse à jamais de la scène terrestre au début du Myocène, il atteignait une longueur de corps de 3 et une hauteur d'épaule de plus de 2 mètres. La caractéristique la plus frappante, cependant, était son crâne énorme et massif, par rapport auquel son cerveau était plutôt chétif. Bien que Daedon ait pesé bien plus qu'une tonne, la structure de ses membres longs et fins suggère qu'il était un excellent sprinter. Et même si ses mâchoires massives pouvaient facilement broyer des eaux, le cochon préhistorique se nourrissait probablement aussi de végétaux. Le monstre à oreilles tombantes Situé dans le parc national de Yeo, dans les montagnes rocheuses canadiennes, le schiste de Burgess est l'un des gisements fossilifères les plus importants du monde. Récemment, les chercheurs ont à nouveau pu constater par eux-mêmes que la région recrache parfois des créatures préhistoriques aventureuses qui dépassent tous les schémas connus. Ce qui est devenu connu sur le web sous le nom de monstre à oreilles tombantes porte le nom scientifique de Baluticaris Voltaï, et décrit un gigantesque anthropode bivalve. En gros, cette créature ressemble au crustacé moderne, à l'exception de sa carapace extérieure unique qui s'étend sur son front comme les oreilles tombantes d'un chien. La plupart des arthropodes bivalves que nous connaissons mesurent moins de 10 cm. Dans ce contexte, la taille de 24,5 cm de Baluticaris semble plus que remarquable. Ce gigantisme préhistorique montre que l'arthropode a dû explorer différentes niches écologiques. Mais le plus surprenant pour les chercheurs est la quantité de questions que la créature soulève. Outre l'étrange carapace, il s'agit notamment des yeux en forme de haricots et du grand nombre de segments corporels, ce qui est unique aux arthropodes cambriens. Tu veux bientôt en savoir plus sur les créatures les plus loufoques de tous les temps ? Alors abonne-toi et ne manque plus jamais une nouvelle vidéo !